Votre situation est enviable Et comme vous faites les choses C'est la façon la plus essentielle de les faire Vous ne faites pas les choses qui vous font plaisir Vous prenez plaisir à faire ce que vous faites Vous seriez encore mieux si vous arriviez à vous arrêter De vous poser toutes ces questions supplémentaires, inutiles Comment faire pour évoluer Vous êtes dans une dynamique d'apaisement et d'évolution On ne peut pas faire beaucoup mieux Vous êtes dans la bonne dynamique Et le passé parfois vous rattrape un peu C'est quand vous commencez à vous poser des questions du style Je crois que je suis trop bien Je suis trop calme Je prends trop plaisir à faire ce que je fais Non, non Et ce passé-là, vous devrez chaque fois le laisser passer Et revenir un peu à votre respiration à ces moments-là Quand vous avez des doutes de ce type-là Concentrez un peu sur la respiration Et vous revenez à prendre plaisir à ce que vous faites Quoi que vous fassiez Une chose qui semble importante extérieurement Une chose qui semble très secondaire Ça n'a pas d'importance Plutôt l'importance est la même Ce qui caractérise la plupart des gens C'est qu'ils ne peuvent ni être réellement joyeux Ni sereins, ni heureux tout simplement Parce qu'ils sont constamment prisonniers du temps Ils sont soit dans leur passé Qui les rattrape constamment Soit ils sont déjà dans les soucis ou les peurs Ou les craintes du futur Alors que la vie, elle n'est qu'ici et maintenant À prendre plaisir à ce qu'on est en train de faire À être joyeux à travers ce qu'on fait Ou à être serein dans ce qu'on fait Ou à devenir plus clair C'est-à-dire être plus dans la clarté Dans l'intelligence, dans la sagesse des choses Parce qu'on est en train de les faire Ou simplement être en train d'aimer Et c'est uniquement ici et maintenant C'est pas hier, c'est pas demain C'est ici et maintenant Et ici et maintenant est fait D'une succession de petites choses Même ceux qui font de grandes choses apparemment extérieurement Ils sont en train d'en faire de petites Au moment où ils les font La plupart du temps, les gens ne veulent pas croire Ou ne veulent pas faire Le plus simple Qui est l'endroit où leur vie est vraiment précieuse C'est être ici et maintenant Pleinement Vivent jamais réellement Ils ne sont pas là où est leur vie Immédiate Ils sont dans le passé ou dans le futur Même quand quelque chose de bien se passe Ils pensent quand même à Leur ami, leur fils, leur fille Leur mère, leur père Leur mari, leur époux Leur chien Qu'est-ce qu'ils font là Tout cela En ce moment Vous pouvez penser à ça si vous voulez Son cheval, Maurice Rosanne, son poisson rouge Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Chacun S'éloigne comme ça De sa propre réalité Qui est toujours dans La présence Dans le présent et dans la présence Dès qu'on porte attention Une attention consciente Au présent Donc dans la présence À quelque chose À monter À vous qui êtes là Immédiatement Je commence à vivre réellement Et c'est dans cette vie réelle Que les qualités de l'esprit Peuvent se manifester Et elles se manifestent Dès qu'on s'exerce à ça Un certain temps Elles viennent automatiquement Parce qu'elles existent dans le présent Elles n'existent pas dans le passé Pas dans le futur Uniquement dans le présent Donc on commence à raisonner Dès qu'on commence à raisonner Réellement au présent On commence à raisonner Et à attirer Les qualités de l'esprit Sans se savoir à faire d'efforts Tout devient simple Naturel En fait Tout devient réellement Ce qu'est l'être humain Il est cet esprit Qui pendant un temps Est incarné là Et en même temps Cet esprit C'est quelque chose de vertical En lui Son esprit Il est bien incarné Sur cette terre horizontale Mais il est Dans une verticalité Et seulement Si on est dans sa présence Sa présence À la respiration Par exemple Puisque c'est le plus simple Dans cette attention à la présence On est dans cette verticalité D'un être humain Qui est à la fois Esprit Et corps Sur la terre Sinon on est constamment Dans cette espèce D'horizontalité Du temps Passé Présent Qui disparaît immédiatement Futur On est constamment Sa tension Sa respiration Son inspiration Son expiration On est dans ce mouvement là On est dans ce mouvement là Et la respiration C'est ce qui permet Au corps Et à l'esprit D'être à nouveau unifié Sinon Vous êtes là Avec votre corps Et votre esprit Et tout le temps ailleurs C'est ça ce qu'on appelle Être divisé C'est pas seulement La multitude des petits mois C'est cette division permanente Le corps est là L'esprit est ailleurs Divisé Dès qu'on revient À la tension À la respiration Le corps L'esprit À travers l'élément médian Se réunissent On est un Et ça c'est la chose importante Et Si on fait ça assez régulièrement On arrive à vivre comme vous dites Quelles que soient ses responsabilités Petites ou grandes Ou aucune même Si ce n'est celle de se laisser vivre Parfois Des périodes comme ça Où on peut Se laisser aller Mais en réalité On est dans cette présence On vit réellement Et le fait d'expérimenter ça Le conduit à Pouvoir le vivre constamment après Un jour ça s'installe Et on est constamment comme ça Vous savez l'important C'est de t'occuper de toi C'est de revenir à ta présence À inspirer À expirer Oui Et c'est comme ça qu'un jour On sait tout Pourquoi ? Parce qu'à force d'être dans la présence On est dans la présence Qui n'est ni le passé Ni le futur Mais qui englobe le tout Et un jour tu deviens à ce moment-là Capable En esprit D'aller n'importe où dans le passé Et n'importe où dans le futur Donc tu sais tout Tu es capable de tout savoir Et personne d'autre N'est plus capable que toi de ça Il faut juste te rendre capable de ça Deviens quelqu'un qui vit dans le présent Et il contient tout Vous voyez ça, ça se répète tous les jours Tous les jours Tous les jours Ils ont encore envie d'avoir une miette de pain Comme ça Et moi tous les jours Je me réjouis C'est une fête Tous les matins Et plusieurs fois par jour De dire Monsieur Zen Madame Jade Monsieur Soud Monsieur Rode Monsieur Rode Monsieur Zen Madame Jade Monsieur Soud Monsieur Rode Et c'est fini C'est fini Bonne journée Bonne journée